C'est le moment passé aux déclarations de député. La députée de Halliburton-Corethlake-Spronck. Merci. Le rapport de la vérificatrice générale d'hier a confirmé les craintes de mes commettants concernant l'état de nos routes dans le nord, par exemple. Et chaque fois que de la neige tombait, dans ma circonscription, il y avait des plaintes de la part de mes commettants. Et malheureusement, la situation n'a jamais été améliorée. Et grâce aux plaintes du député de Leeds-Granville et grâce au travail formidable de la vérificatrice générale, nous connaissons la vérité. Pendant cinq ans, le gouvernement libéral a mis en danger la vie des automobilistes. Et c'est vraiment un rapport tout à fait accablant lorsqu'il s'agit de la sécurité de nos routes. Nous savons maintenant qu'il y avait de moins en moins de patrouilles pour s'assurer que la situation était sécuritaire et qu'il y avait de l'équipement qui était défectueux parce que cet entretien des routes a été imparti. Il ne s'agit pas seulement des problèmes d'équipement, il s'agit de la sécurité des gens sur nos routes. Et je pense que c'est absolument essentiel de se rendre compte que c'est le rôle du ministère de se rendre compte de la situation sur place, ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est vraiment un gros problème parce que de nombreuses personnes ont perdu la vie à cause de la mauvaise conduite du gouvernement à cet égard. Merci. J'espère que ce problème va être corrigé. La députée de Nicklebelt pour une déclaration. J'aimerais vous parler du détachement de la PPO qui a un héliport dans ma circonscription à Sudbury, exactement, dans les reports de Sudbury, depuis des années déjà, depuis 1991 exactement. Et à ma grande surprise, j'ai appris que malheureusement, eh bien, cet héliport allait être déplacé à Aurélia. Et vraiment, je ne peux pas vous dire à quel point cette décision me préoccupe parce qu'Aurélia est vraiment très éloignée de l'aéroport de Sudbury. Et cet héliport, eh bien, sera sujet de manière régulière à l'effet de lacs sur le climat, ce qui n'est pas du tout en faveur de bonnes conditions de vol, malheureusement. Et donc, nous avons eu une promesse de la part du gouvernement que nous allions recevoir un nouveau modèle d'hélicoptère, mais ceci n'a jamais été fait. Nous n'avons jamais reçu, malheureusement, ces hélicoptères au goût du jour. Et bien sûr, c'est très important que d'avoir du matériel au goût du jour parce qu'il s'agit de premiers intervenants qui sauvent des vies dans tout le nord de l'Ontario, de Thunder Bay à ma circonscription, par exemple. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement veut déplacer cet héliport ? Et vraiment, c'est une honte que les libéraux ne nous aient pas consultés avant de le faire. Merci, la députée de Halton. Merci, je suis heureuse de me lever pour parler d'un événement important qui a été réalisé dans ma circonscription. Il s'agissait d'un projet pour la Mission islamique mondiale du Canada. J'ai célébré, ainsi que mon ami le ministre du Travail, l'inauguration d'une nouvelle mosquée. C'est une mosquée qui est tout à fait à la pointe de la technologie et qui va devenir le centre islamique le plus important de l'Ontario. Et je pense que ça va vraiment être une mosquée formidable, un lieu de culte qui va être admirable et aider les musulmans locaux à pratiquer leur religion dans des meilleures conditions. Et il s'agit d'une culture vraiment dynamique et riche que la culture islamique. Et donc, c'est vraiment quelque chose de formidable pour tous les musulmans de ma circonscription. Monsieur le Président, cette nouvelle mosquée ne va pas seulement être un bâtiment pour tous les musulmans, mais également pour tous les citoyens de Halton, pour qu'ils puissent s'exposer à cette culture. Et donc, vraiment, il faut célébrer la diversité qui nous enrichit. Et il faut informer les Ontariens des différences entre les cultures et les célébrer. J'ai vraiment hâte de voir cette nouvelle mosquée. Merci beaucoup, le député de Perth-Wallington. Merci, Monsieur le Président. Mardi, je me suis rendu à une cérémonie de première pelletée de terre pour un centre très important, le Centre de North Wellington Health Care. Il s'agit donc d'un centre de santé de North Wellington. Et je suis vraiment très reconnaissant à leur président et directeur général, Tom Sullivan, et à son conseil d'administration. Je suis également reconnaissant au directeur Dale Small, au maire George Bridge, au docteur Chris de l'équipe de santé familiale, ainsi qu'aux membres de cette équipe, et à la fondation de districts. Cela a fait toute une différence à ce projet. Et donc, vraiment, c'est important de souligner que ça va être un centre véritablement communautaire et qui va fournir des soins de santé à toutes sortes de patients. Et les zones qui vont être desservies vont être la ville de Minow, mais tout le reste de la zone géographique environnante également, bien sûr. Et donc, c'est vraiment important de souligner le rôle des soins de santé dans les collectivités rurales. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment continuer à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir ce projet. Merci. Le député de Tim Scammon-Concron pour une déclaration. Merci, M. le Président. Je crois que j'ai été élue en octobre 2011. Et dès le début, j'ai entendu toutes sortes de plaintes concernant l'état des routes. Eh bien, je me suis rendue au ministère du Travail, à la branche du ministère du Travail local. Et ce qu'on m'a dit, c'est que tout allait bien et qu'on atteignait ses objectifs 95% du temps. Voilà ce que l'on m'a dit. Et quand je suis revenue dans mon bureau, nous nous sommes demandés, avec mon personnel, comment régler ce problème. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place un système de signalement de ces problèmes sur les routes du Nord. Nous avons demandé donc aux gens de signaler ces problèmes avec des photos, si possible, pour pouvoir donner la preuve de nos affirmations au ministère des Transports de l'Ontario. Et le ministère des Transports a réagi en nous demandant de supprimer ce site web, parce qu'il pensait que cela prêtait à confusion, que l'on pouvait le confondre avec celui du ministère des Transports. Et donc, la vérificature générale a confirmé les inquiétudes de mes cométants qui avaient été exprimées sur ce site web. Et au lieu que le ministère nous demande d'arrêter de nous plaindre, il aurait dû nous écouter, tout simplement, parce que dans ma circonscription, il y a des fermetures de routes, des accidents et même des gens qui meurent sur les routes à cause du comportement de ce gouvernement. Il faut absolument que cela s'arrête. Merci, la députée de Scarborough, Aging Court, pour une déclaration. Je suis heureuse de me lever aujourd'hui pour reconnaître l'institut collégial de Aging Court. Il s'agit d'une école secondaire de ma circonscription, et cela fait 100 ans déjà qu'elle existe. Et c'est une école qui continue d'être leader en matière d'éducation. Il y a vraiment des programmes exceptionnels qui sont offerts aux élèves de cette école. Et en 2012, deux étudiants de 12e année, Mathieu Mohamed et un ami à lui de cette école, ont fait les gros titres des journaux parce qu'ils ont lancé une montgolfière qu'ils avaient fabriquée eux-mêmes dans la stratosphère. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est source de fierté pour cet établissement. Et je me suis rendue dernièrement, avec la Première ministre, dans cet établissement, dans le cadre de ma visite de 2015, célébrant la diversité et combattant l'intimidation. Et donc, Jim Carrey, par exemple, l'acteur bien connu, le président de Pezza-Pezza, Ed Clark, l'ancien président, directeur général du groupe Bancaire TD, et également Kennedy Campbell, sont des gens qui sont allés à cette école. Donc, c'est vraiment tout à fait formidable de voir ces élèves illustres de cette école qui existe depuis déjà 100 ans. Merci, la députée de Hume-Bruce. C'est mon plaisir, un grand plaisir, pardon, pour moi aujourd'hui de me présenter devant vous pour féliciter Matthew Carter de Bruxelles, de Brussels, pardon, qui s'est rendu en Arkansas et au Missouri pour faire la promotion de l'Ontario dans le cadre d'une compétition en matière de fraises. Donc, il s'agissait du marketing des fraises et il y avait trois facteurs très importants, m'a-t-il dit, concernant, par exemple, la qualité de ces fraises. Il faut absolument que ces fraises soient de bonne qualité, elles sont pleines d'antioxydants et elles sont vraiment pratiques à manger. Alors, voilà les trois facteurs de marketing les plus importants pour les fraises. Et son équipe, l'équipe Griffin, s'est vu décerner un prix, justement, dans le secteur des fraises. Donc, c'est vraiment important de souligner leur contribution parce qu'il s'agit de l'une des deux seules écoles canadiennes à avoir pris part à cette compétition. Donc, merci et vraiment, je voudrais féliciter Matt et tous les membres de l'équipe Griffin et Griffon pour leur victoire dans le cadre de cette compétition. Et donc, il faudrait vraiment se rappeler de l'importance du secteur agroalimentaire dans notre province. Merci, le député de Tobical League Shore. Merci, je suis heureux de me lever pour parler des services aux personnes sourdes et muettes de l'Ontario, sourdes et aveugles, pardon, de l'Ontario. Et donc, hier, justement, les services ontariens pour les personnes sourdes et aveugles étaient ici à Queen's Park et ce sont des gens qui, justement, soutiennent ces personnes sourdes et aveugles dans le cadre de leur communauté et collectivité respective. Et j'aimerais vraiment remercier cet organisme tout à fait important pour son travail formidable ces dernières années. Et il y a maintenant plus de 60 personnes qui font l'objet de soins de la part de cette société. Et il y a de nombreux appartements, 15 exactement, et 3... 15 résidences, pardon, et 3 appartements dans la région de York, le comté de Simcoe, de Middlesex, de Peterborough, de Kitchener, de Waterloo et à Ottawa. Et donc, vraiment, c'est impressionnant de voir l'engagement de ces bénévoles et de ces parents. Et c'est vraiment quelque chose qui prouve à quel point les parents peuvent faire la différence lorsqu'ils sont dévoués à la cause de leurs enfants. Alors, aujourd'hui, ils essayent de soutenir leurs enfants qui souhaitent devenir des membres appartières de notre société. Et donc, c'est vraiment une société qui aide grandement ces personnes, sont sourdes et aveugles, qui présente en général des cas difficiles et complexes. Et donc, vraiment, je les félicite de leur travail et des services qu'elles produisent à ces personnes. Il s'agit donc d'un organisme qui vraiment aide grandement ces personnes hautement vulnérables dans nos collectivités et elle mérite que l'on l'encourage. Merci. Merci, la députée de Brampton-Springdale pour une déclaration. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la visite de la Société canadienne du cancer parce qu'il s'agit du mois de la sensibilisation au cancer au Canada. Et donc, vraiment, il faut sensibiliser les gens aux problèmes du cancer et les inciter à se battre contre le cancer. Il s'agit, par exemple, de l'initiative des jonquilles qui aident grandement à cela. Et il y a donc de nombreuses levées de fonds qui ont lieu dans les quartiers et les différentes collectivités. Et hier, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était quelqu'un qui venait justement de ma circonscription et qui essayait de lever des fonds. Et il ne s'agit pas seulement de ces initiatives de collecte de fonds, mais également de l'encouragement du dépistage régulier à l'aide de tests à intervalles réguliers. Et donc, c'est la seule manière de sensibiliser les gens à ce problème. Et donc, j'espère vraiment que nous allons continuer à sensibiliser les gens au cours de l'année. Et donc, c'est une bataille qui a lieu 365 jours par an. Et donc, c'est vraiment tout à fait indispensable de continuer cette bataille contre une maladie qui touche toutes les personnes de manière égale, qu'est-ce que soit leur sexe, leur statut socio-économique et autres facteurs. Donc, il faut continuer absolument à sensibiliser les gens pour que tous puissent se faire dépister en temps et en heure. Merci. Merci. Merci à tous.